Europe 1. Il est 8h15, vos invités Patrick Cohen, la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation et le ministre de l'éducation nationale. Oui avec nous les deux ministres concernés par la réforme de l'admission à l'université et ses choix qui vont alimenter les discussions dans des centaines de milliers de familles. A ma droite donc l'éducation jusqu'à la fin du secondaire, c'est vous Jean-Michel Blanquer, bonjour. Bonjour. A ma gauche les universités qui à raison d'une dizaine de vœux par bachelier vont avoir à gérer sept à 8 millions de vœux dans les prochaines semaines. Bonjour Frédéric Vidal. Bonjour. Est-ce que vous reconnaissez que cette mise en place de parcours sup sera forcément difficile ? Alors d'abord c'est une mise en place à laquelle à la fois dans le secondaire et dans le supérieur les gens se préparent depuis maintenant plusieurs mois. Je rappelle aussi que ce qui va se mettre en place c'est tout d'abord une meilleure orientation et ça c'est ce qui se passe dès à présent dans les lycées. Et puis un meilleur accompagnement une fois que les étudiants seront au sein des universités. Dans les lycées justement Jean-Michel Blanquer, ce sont les notes de première et de terminale et les avis des professeurs principaux qui vont compter pour les futurs bacheliers ? Oui absolument parce que le mot clé de ce qui est en train de se passer et que vivent déjà les lycéens de terminale c'est le mot d'humanisation. Auparavant on avait le tirage au sort, on avait quelque chose qui était anonyme, aujourd'hui on a quelque chose qui tient compte de chaque personne. Et ce ne sont pas seulement des mots, c'est déjà une réalité puisque depuis le mois de novembre il y a un deuxième professeur principal en classe de terminale, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir deux professeurs principaux, ce qui permet d'encadrer mieux les élèves et de leur donner des conseils. Et puis vous avez aussi les conseils de classe qui se sont transformés dès la fin du premier trimestre davantage en un moment de conseil pour les premières idées que les élèves formulent. Et puis maintenant on arrive à un moment important puisqu'avec l'ouverture de la plateforme aujourd'hui il y a aussi quelque chose de plus personnalisé quant à l'information qui est donnée aux élèves. Mais du coup, c'est l'une des critiques qu'on vous formule, on ne donne pas à des élèves moyens la chance de pouvoir progresser une fois arrivés à la fac. On regarde les notes, les derniers éléments du parcours du secondaire. Je crois que c'est tout le contraire et c'est d'ailleurs le sens même de l'ensemble des réformes que nous faisons. C'est d'arriver à avoir un parcours plus personnalisé, d'avoir d'abord consolidé les fondamentaux parce qu'aujourd'hui un des problèmes à l'arrivée à l'université c'est que les élèves n'ont pas assez consolidé ne serait-ce que la maîtrise d'un français écrit correct. C'est un sujet qu'il faut regarder en face et sur lequel nous sommes évidemment très attelés. Donc il y a aussi tout un accompagnement, toute une orientation positive qui doit se faire, donc plutôt que de se voiler la face devant les problèmes, tout un travail a été fait par Frédéric Vidal et avec moi bien entendu en soutien pour réussir aujourd'hui à ce qu'il y ait plus de personnalisation de l'orientation. On ne tient pas compte du bac par exemple non plus ? Vous avez raison de dire ça parce que la réforme du baccalauréat qui est en train de se préparer va évidemment prendre en compte ce qui est en train de se passer au titre de l'entrée dans l'enseignement supérieur. Donc c'est pour 2021 ? Oui non mais il y aura déjà de premiers signaux, des premiers éléments intéressants par exemple pour la classe de seconde l'année prochaine pour avoir plus d'éléments d'orientation, pour plus aider les élèves. Si vous voulez il y a une cohérence, c'est pour ça qu'on est tous les deux ce matin, c'est parce que ce que nous faisons l'un et l'autre fonctionne évidemment de façon cohérente et articulée. C'est Frédéric Vidal qui s'occupe de cette question d'arriver dans l'enseignement supérieur et en amont on doit travailler dans l'enseignement secondaire pour beaucoup plus accompagner les élèves. Le but c'est la réussite de tous les élèves. Aujourd'hui la situation dont nous sommes partis ça n'est pas le cas. Vous avez des taux d'échec de l'ordre de 60%, c'est inacceptable et nous travaillons pour que cela change mais avec des choses sérieuses. Frédéric Vidal, la réussite de tous les élèves dit Jean-Michel Blanquer quitte à ce que les choix de ces élèves ne soient pas forcément satisfaits, ne soient pas pris en compte. Des universités pourront choisir sur dossier donc ? Alors justement là-dessus il faut être très très clair. L'objectif c'est que les universités acceptent tous les élèves mais simplement qu'elles prennent en compte, comme disait Jean-Michel Blanquer, le bagage avec lequel ces élèves arrivent dans l'enseignement supérieur. Il n'est pas question que les universités disent non. Le baccalauréat reste le diplôme d'accès à l'enseignement supérieur et vous évoquiez tout à l'heure les élèves moyens. Les élèves moyens ont tout à fait leur place à l'université mais simplement on va les aider à mieux réussir. Donc il ne s'agit... Ils ont leur place mais pas à la place de leur choix à eux forcément. Absolument, ils ont la place de leur choix puisque l'objectif c'est vraiment qu'ils fassent des voeux et qu'ensuite on puisse les accompagner dans la réussite. Les filières en tension, nous ouvrons 22 000 places pour qu'elles ne le soient plus à la rentrée 2018 et donc l'idée c'est vraiment qu'on accompagne chaque bachelier dans la filière qu'il aura choisie de façon à ce qu'ils réussissent. Donc moi je suis ravie que les universités s'emparent de ce sujet et que les enseignants-chercheurs préparent l'arrivée de ces étudiants. L'objectif c'est de dire oui et d'accompagner. Alors précisément pour les parents et les adolescents qui nous écoutent, ces voeux, 10 voeux à formuler, ils ne sont pas hiérarchisés. Dans la vraie vie ça ne se passe pas comme ça. On a une, deux, trois filières éventuellement qu'on a envie de faire et pas les sept autres. Donc on est face à des choix par défaut éventuellement. Là aussi il faut voir d'où on part. Donc on part de 24 voeux hiérarchisés, ça c'était la situation de l'an dernier. Donc comme vous le disiez, on a un petit peu de mal à croire que si le processus d'orientation s'est bien fait, un bachelier ait encore envie d'explorer 24 voies. Donc c'est pour ça qu'on a réduit à 10 voeux. Et l'absence de hiérarchie c'est parce que ça permet aux lycéens, jusqu'au résultat du baccalauréat, d'affiner ses choix. Mais ils ne sont pas obligés d'en faire 10 non plus. S'ils savent ce qu'ils veulent faire, ils peuvent en faire beaucoup moins bien sûr. Les réponses des universités arriveront à partir de... 22 mai. 22 mai. Et il y a, vous avez vu le mouvement de grogne ou d'inquiétude dans un grand nombre d'universités sur cette masse de données, de voeux à traiter, de réponses à trouver. Ça se fera sans difficulté ? Vous avez vu qu'il y a des mouvements de refus face à cela. D'abord, moi je suis tout à fait confiante dans la responsabilité des enseignants-chercheurs dans les universités. Je rappelle que 56% des bacheliers s'inscrivent dans des filières sélectives dans lesquelles il y a un examen de dossier. Donc là c'est une généralisation à la totalité des bacheliers. Et puis j'ai entendu sur votre antenne des gens qui disaient « nous dirons oui à tout le monde ». Ça tombe bien parce que c'est le principe, c'est dire oui à tout le monde. Oui, c'était Clermont-Ferrand, on en a parlé tout à l'heure dans le journal de 8 heures. Jean-Michel Blanquer, vous n'êtes pas inquiet par ces mouvements de résistance ici et là, dans le corps professoral ? Ce que je vois beaucoup, c'est aussi des mouvements de soutien. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui voient qu'il y a un énorme progrès qui est accompli. L'année dernière... C'est sûr que l'ancien système n'est pas regretté du tout. Tout à fait, personne ne le regrette. Et tout le monde comprend bien qu'on est en train de faire un pas dans la bonne direction. C'est un pas dans la bonne direction d'abord parce qu'il y a cette humanisation dont je parlais, c'est-à-dire ce soutien personnalisé pour l'orientation et puis après ce soutien personnalisé une fois à l'université pour consolider ces savoirs. Donc beaucoup de gens comprennent ça en tout cas. Tous ceux qui ont envie de bonne foi d'aller vers l'intérêt général le comprennent. Et puis deuxièmement, c'est évidemment un travail collectif que tout le pays doit faire. Ce n'est pas seulement un sujet de deux ministres, c'est le sujet de la société française pour permettre que tous nos jeunes réussissent. Et pour cela, ils doivent se répartir de manière beaucoup mieux pensée qualitativement dans les différentes formations et c'est aussi pour ça qu'on crée des places. Par exemple, on va créer des places de BTS parce qu'on sait qu'on a des bacheliers professionnels qui vont mieux réussir en BTS qu'à l'université. Donc on est sur un travail qualitatif, ce qui va de pair d'ailleurs aussi avec un travail quantitatif parce qu'on est capable de créer des places dans certains endroits mais de façon pertinente, pas de façon aveugle. Le but, ce n'est pas de faire de la démagogie, ce n'est pas d'envoyer les jeunes dans des formations où ils vont échouer. Le but, c'est de les faire réussir. Justement, Jean-Michel Blanquer, vous refusez le mot sélection quand vous vous retrouvez à une place, à un endroit que vous n'avez pas choisi. Forcément, c'est une forme de sélection. Nous voulons diminuer toutes les situations où les jeunes sont dans un endroit où ils ne sont pas bien. Donc c'est exactement ce que nous sommes en train de faire, de réussir cela, de le faire de façon beaucoup plus harmonieuse. Évidemment, c'est le rencontre des désirs des étudiants et des possibilités des universités. Mais c'est aussi une manière de les accompagner pour qu'ils... Il n'y a pas de sélection. On n'utilise pas le mot sélection parce que ce mot, c'est un mot typiquement qui divise en France, qui est beaucoup plus intéressant. C'est une orientation réussie et c'est ce qu'on est en train de faire. Mais les universités peuvent choisir et donc il y a quand même une forme de sélection. Vous avez aussi modifié ou assoupli, si j'ai bien lu, les critères géographiques. Est-ce que ça ne risque pas d'entraîner une concurrence entre établissements ? Frédéric Vidal. Alors en fait, ce que nous avons autorisé, c'est qu'il puisse y avoir des candidatures à l'extérieur de l'académie d'origine. C'est évidemment au niveau des rectorats que se feront ces autorisations de changement d'académie. Et c'est quelque chose qui nous aide parce que les frontières administratives ne correspondent pas toujours à la réalité du terrain. et parfois on est refusé dans un BTS de son académie, mais l'académie d'à côté a de la place et ce n'est pas forcément plus loin en termes de kilomètres. Il n'y a pas le risque de voir certaines universités aspirer les meilleurs lycéens de terminale ? Non, c'est justement pour ça que ce sont les recteurs qui fixent le nombre d'accueils possibles d'étudiants qui viendraient d'une autre académie. Jean-Michel Blanquer, est-ce que cette réforme n'affaiblit pas ? Un bac déjà affaibli compte tenu du taux de réussite, près de 90% je le rappelle pour le bac général, 60% de lycéens qui ont eu de mention, dont 13 ou 14% de très bien. Quand vous avez eu le bac, j'imagine c'était 1 ou 2% seulement ? Oui, c'était quelque chose comme ça en effet. Ne soulignez pas à ce point-là mon ancienneté. Mais là... C'est la mienne aussi. Mais en tout cas il y a un pas dans la bonne direction, c'est évident. C'est-à-dire que nous avons... Vous allez avoir une cohérence entre ce qui se passe à l'université et ce que nous allons faire pour le baccalauréat. Comme vous le savez, nous aurons une réforme du baccalauréat dont les effets se verront en 2021, mais qui aura déjà un impact sur le lycée auparavant. Et c'est toujours la même philosophie, c'est-à-dire aider vraiment les élèves, les accompagner dans leur orientation, leur permettre de faire des choix, mais aussi de faire des erreurs. Et donc la notion de passerelle est extrêmement importante dans ce que nous sommes en train de faire. Et donc ce que nous voulons, notre principal objet, si vous voulez, c'est lutter contre l'échec. L'échec qui aujourd'hui se constate souvent en fin de première année à l'université, mais qui en réalité peut avoir des causes beaucoup plus en amont. Et demain, nous aurons donc un baccalauréat beaucoup plus significatif et qui permettra beaucoup plus de réussir ensuite dans ces études supérieures. Et un baccalauréat qui déterminera éventuellement la place qu'on pourra avoir dans l'enseignement supérieur ? Non, c'est plus complexe que ça. C'est plus dialectique que ça, puisque vous saurez, il y aura du contrôle continu dans la prise en compte du baccalauréat. Donc aujourd'hui, c'est déjà le cas. Aujourd'hui, quand vous allez, par exemple, vers les filières sélectives de l'université, on regarde vos notes de première et puis de premier trimestre, voire de deuxième trimestre de terminale. Donc ça revient en forme de contrôle continu. Et le contrôle continu va avoir plus d'importance dans le futur, c'est certain. Merci Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Merci à vous Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, d'être venu tous deux ce matin au micro d'Europe 1. Europe 1.